Et puis moi j'avais tout éteint déjà, j'écoutais un petit peu sur l'ordi avec le WSDA, voilà, voilà, et bien ça va, tranquillou, tranquillou, c'est pas trop chaud, donc on revit, on revit. Affirmatif, on s'est loupé la semaine dernière, voilà, j'ai eu un CV qui m'a dit qu'il allait être attendu, et il est passé, mais je crois que j'ai le la tenait, il était à la maison, on a réglé son appareil, à peu près son appareil, donc il a réglé son appareil, il n'arrive pas à s'éteindre et pourquoi, mais bon, je crois que je l'ai trouvé après, donc il est en retard, je ne sais pas si. Ok, ok, j'espère que ce n'est pas très grave, de toute façon, au pire, tu as un poste en rade, si j'ai bien compris, si, peut-être l'as-tu récupéré d'ailleurs ? Non, non, ce n'est pas ton poste qui est en panne, il a branché ça sur la prise de la luxe-cigarre de la voiture, qui est le poste, mais à plus de puissance, il lui faut de la force, quoi. Et la luxe-cigarre, il chute, donc je vais vérifier sa consommation, de suite, sa tombe, et il a un peu trop de temps sur son antenne, donc il faudrait que tu la re-règes. Alors il est venu, comme j'ai Christophe qui m'a prisé son, comment ça s'appelle, son antenne affective, donc je lui ramène l'approche de moi, donc on a pu contrôler ses 200 mètres, et ils sont bien réglés, donc il va pouvoir contrôler ça comme il faut. Bon, c'est impeccable, tant mieux. D'ailleurs, tant qu'on parle de Philippe, il y a, pour votre information, il y a un autre Philippe qui s'est manifesté depuis, j'ai entendu, sur deux QSO, alors j'ai beaucoup d'années en temps, qui est sur la Ruscade, je crois, un petit peu plus haut. Voilà, voilà, donc un homme très sympa qui m'a demandé un accès au chat du web SDR, et voilà, qui manifestait sur le QSO du canal 27, avec qui j'ai discuté le week-end dernier, donc voilà, il faut le savoir. Alors, il y a deux filles dans le coin, maintenant, à la Chine. Et comment dit, vous, il y a en bas chez nous, il n'y a pas que là, là, qui s'appelle Partey. Juhu ! Fait qu'il y est-tu ? Ok, ça y est, tu as mis ta caméra et ton enregistrement en route, Rémi ? Oui, vous avez réussi à me décider, alors c'est vrai que je manquais de motivation et tout, pourtant, tout à l'heure, j'ai quand même fait un QSO avec une station de Tulle, voilà, bon, ça passait mal, mais ça passait quand même, ça a permis, là, pendant quelques instants, là, de faire un petit QSO, sur le 27, 520, je crois, quelque chose comme ça, oui, 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 c'est ça, oui. Et, bon, c'était bien sympa, bon, ça passait petit, là, la Propag, là, la minute même, elle est assez, assez basse, et, tu vois, bon, j'étais pas motivé pour faire une vidéo, mais bon, il a fallu vous me bousculer un petit peu, hachis trois coups, pour que, pour que je démarre, donc, oui, là, c'est en route, et en mobile arrêté. Ok, je ne sais pas, d'une personne, ok, c'est bon, Oui, Ludovic, du coup, oui, on s'est loupé d'environ 10 minutes, hein, le week-end dernier, là, pour le QSO du canal 27, hein, enfin, bon, c'est pas grave, ha, 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 puis surtout que le lendemain matin, moi, je rattaquais, là, pour le pro, là, pour tout le week-end, Donc, euh, de toute façon, je serais pas resté, euh, bien, bien longtemps, quoi, et tu parles d'un, d'un, d'un nouveau Philippe, Et bien, justement, euh, il y en a un qui a laissé un message, un Philippe, euh, sur le, 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 le sujet du QSO du canal 27, là, sur le groupe Facebook de la planète civile francophone. Ok, ok, bah, j'irai voir ça, euh, oui, Angèle, euh, ouais, les stations du bassin, là, j'ai jamais réussi à les, euh, à les contacter, bon, j'ai pas trop trop essayé non plus, mais j'essaie d'écouter un petit peu, et je t'avoue que, euh, bon, je dois pas être là au bonheur, à mon avis, euh, mais, euh, bah, content que t'aies pu faire un petit contact avec une station de là-bas, en tout cas, je sais qu'il y a des, il y a des gars sympas, voilà, comme là, euh, et puis réunis, là, ouais, parce que, euh, en fait, j'avais allumé le poste, quoi, dès le début du QSO, mais j'étais au téléphone, et j'ai entendu que t'étais là, alors j'étais vite envoyé un SMS, et puis, euh, puis, bon, bah, après, une fois que, une fois que, une fois que j'étais dispo, euh, je crois qu'il était, un truc comme ça, euh, je n'étais plus là, donc, euh, donc, bon, c'est pas grave, du coup, euh, du coup, euh, du coup, euh, c'est là que j'ai retrouvé, euh, euh, le Philippe de la Ruscade, et puis, euh, il y a Doudou qui est, qui est venu nous en rejoindre au bout d'un moment, et puis, et puis, voilà, puis après, j'ai plus la sécurité, puis plus tard, comme je disais tout à l'heure, sur le web SDR, j'ai entendu, euh, euh, oui, Philippe, et puis, euh, et puis, euh, Angèle, donc, voilà, donc, c'était animé, finalement, hein, samedi dernier, euh, euh, oui, ça, c'était samedi, ouais, euh, euh, non, ou dit, ou, je ne sais plus, enfin, c'était animé, finalement, le QSO, voilà, ça s'étale sur, euh, sur UR ou 2B, voilà, enfin, bon, euh, ben, retour, Angèle. C'est ton nom, on dit. C'est un petit peu animé, mais après, ça, ça ne vaut pas les années 80, parce que tu regardes dans, dans, dans WebSDR, et tu n'as pas un chat de TV, c'est très casé, et j'ai un appréquable, c'est l'émorché. Ah ouais, c'est vrai que, euh, c'est vrai qu'il y a peu de monde, mais bon, après, euh, il y a toujours du monde pour babasser, donc c'est, donc c'est, donc c'est tant mieux, puis quand il y a la Propag, euh, il y a quand même, euh, il y a quand même du monde pour répondre, hein, globalement, c'est hyper, euh, euh, c'est quand même sympa, quoi, voilà, même si en local, bon, c'est vrai que, euh, c'est pas, euh, c'est pas la grosse, la grosse foule, il y a quand même du monde, quoi, bon. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à la Propag, oui, j'ai fait un QSO avec un, ce week-end, euh, j'ai fait un QSO depuis, euh, euh, avec un homme qui était, qui était au Portugal, en vacances au Portugal, comment il s'appelait, 14, euh, soit en Gaussière, 049, je crois, de mémoire, donc, voilà, qui était en vacances, et, euh, qui est en vacances là-bas, et ça passait petit, mais bon, ça passait, et donc, euh, je me suis, je me suis bien amusé, pour une fois que j'arrive à contacter le Portugal en français, j'en profite. Ouais, c'est juste en module, pas, attends, je vérifie. Ok, ouais, bah j'ai eu l'occasion aussi de faire un petit QSO, dernièrement, avec, euh, des stations portugaises, euh, qui parlaient très bien français, une parlait très bien français, l'autre pas trop, euh, et je crois que, euh, mais ce jour-là, c'était avec Eric, de Vigerva, qu'on était ensemble, donc, il me semble, il y a, euh, il y a quelques jours, trois semaines. Eh, ouais, ouais, bah c'est, euh, ouais, j'avais entendu, je croyais entendu ce QSO, là, puis du coup, je suis arrivé un peu après, et, euh, c'est pareil, j'ai raté Eric, donc, ça mange des stations, ouais, je ne vais pas arriver au bon moment, quoi. Ok, bah, ouais, c'est sympa, mais là, c'était un français, hein, qui était en vacances, hein, donc, euh, forcément, pour le, la maîtrise de la langue, il n'y avait aucun problème, là, du coup. Ouais, l'espagnol, encore, j'arrive à le maîtriser, le portugais, pas trop, mais bon, ça va, on a plutôt, on a pu décuter, ouais, ce jour-là, eh bien, il y avait, euh, il y avait Philippe, qui, qui rôdait dans le coin, en voiture, et comme les portugais, ils ont vu le travail à Liman, se dire, bravo, euh, donc, euh, je le moustachais complet, donc, il essayait, il essayait de le chercher partout qu'il était, il achapait, c'est avec toi, après, euh, je crois que c'était avec toi qu'on était en QSO, après, et que je te disais, putain, je comprends pas, j'ai quelqu'un qui fait une porteuse, quelqu'un qui essayait de, euh, de mettre le moustache, et c'était Philippe, qui était dans les environs, je lui dis, t'es bête, t'aurais-tu t'arrêter, euh, et il essayait de, de le retrouver. Oui, parce que, ouais, qu'il te fait ça, on était montés un petit peu, et on, on y va sur un bravo, je vous souviens, t'es sur le 285, je crois, 285, enfin, bref, ouais, ouais, on était cachés entre deux canaux, et le pauvre, il était en train de nous chercher, il ne nous comprenait pas, il ne l'arrivait pas à nous chauffer, et pourtant, il me dit, mais je me dis, je me donnais que c'était droit, mais il me dit, je n'arrivais pas où on était, et, euh, il est passé à proté, il me dit, moi, c'est sûr que là, ça a le bloqué complet, quoi, ça a fait, c'est comme ça. Bon, Rémi, il est toujours là ? Attends, 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 le micro, viens, Rémi. Oui, oui, je vous laissez parler, il n'y a pas de problème, et là, tout à l'heure, pareil, hein, quand je suis arrivé, là, sur Libourne, il y a eu un petit, un petit filet de Propag du côté de la Scandinavie, et, bon, c'était vraiment pas épais de ça, mais, bon, j'arrivais à l'entendre, quand même, quoi, alors, j'ai essayé de tenter le coup, mais, bon, ça n'a pas passé, hein, et pour le Portugal, pareil, tu as, comment il s'appelle, ah, jute, c'est que, ah, je ne sais plus quel numéro, P.A.T., qui est président, maintenant, des P.A.T., là-bas, et il parle bien français, en plus. Ah, oui, il y a un redjambique derrière. Oui, le siffleur, avec le Roger Bip, en avant, avec les bottes 73. Bon, Ludovic, tu l'as peut-être entendu, non ? Oui, oui, j'ai entendu siffler, en lointain, avec le Roger Bip, là, sans problème, centre à 51, à la station. Si tu veux copier, vas-y, vas-y, rentre dans le QFO, on te laisse un petit blanc, il n'y a pas de souci. Il a dû avoir peur du micro, H.I. J'ai dû le couper, siffler, tu vois, sans faux jeu de mots. Ouais, ouais, ou le micro qui a sauté la figure. Allez, c'est pas grave, bon, allez, 8 minutes, Rémi. Ouais, mais dans 2 minutes, je décolle. Ça y est, parce qu'il faut le temps que tu mettes tout ton équipement, qu'il te transforme et tout, comme Batman, quoi. Ouais, mais bon, je vois pas bien, il me reste encore, quoi, 18 minutes de vidéo. Donc, ce sera une petite vidéo qu'il y aura, ouais, qui devrait faire dans les 11, 12, 12 minutes, à peu près, un truc comme ça, dans ces ou-là, quoi. Donc, là, c'est vraiment de la mini-vidéo, là, que je fais, là. Alors, mais disant que, normalement, là, tu vois, là, je devrais y être, là, au pro, là. Le temps de passer les consignes, ceci, cela, normalement, c'est 10 minutes avant. Mais, comme certains ont l'art et la manière de prendre la fuite dès qu'on arrive sur le site, et ils comprennent pas que celui qui arrive, il est pas là pour faire du bénévolat en attendant l'heure. Alors, donc, j'attends un petit peu, comme ça, là, un peu au dernier moment. Et là, je vois, là, 22h54 arriver. OK, je vais commencer à m'avancer doucement. Donc, j'en profite pour que j'ai le micro en un, mais c'est bon, il n'y a personne, pour envoyer les bosses sur le 13h51 à toi, Ludovic, Angèle. Merci pour ce petit QSO et à la prochaine sur les ondes. Et pour ma part, je termine demain matin à 8h. Et après, Ludovic, je m'en vais pour trois nuits de suite, là, sur la Roche-Salée. OK, Rémi, ça marche avec le bon courage pour le boulot. Voilà, passez une bonne nuit, si je puis dire. Et puis, ben, à 8h demain matin, je pense que c'est l'heure à laquelle j'ai mis en réveil. Bon, allez, ça. Bon courage à toi, ce soir, très merci pour le QSO, OK. Allez, la prochaine, bien sûr, à tout en gel. OK, Rémi, écoute, on s'en fait là-bas aussi. Bon courage pour ce soir et bonne nuit, c'est le cas de le dire, ouais. Bonne nuit réveillée, tandis que nous, on va aller se positionner à position 544, on passe pas loin. Donc, demain matin, ouais, dans le videur, je pense que je ne l'allumerai pas. Si à peu près, je vais faire comme Ludovic, ça va vraiment me lever vers cette heure à demi-videur. Alors, les zones, c'est que c'est des vacances, donc j'en profite un peu. Les zones, c'est le bon temps pour plus tôt. Mais bon, on va essayer de dormir un peu, on va profiter des rétales. OK, ah ben voilà, j'ai le collègue qui arrive au moment de portail. OK, les 2351 à vous deux, et bonne continuité de QSO, merci, bye bye. Allez, bye bye. Alors, moi, je ne suis pas en vacances, mais 8h, ça va être bien, je me sens bien à 8h. Je pense que tu étais en vacances, comme ça, ça n'était pas beaucoup, là. Et Philippe, on dit, il est en vacances, il est peut-être parti, on ne sait pas. Non, mais bon, la semaine, je suis rarement en fréquence, c'est juste que j'ai pas le cuir pépé dans les pattes, là, à chier le matin. Non, je peux me lever plus tard, c'est surtout ça. Ah, ça fait du bien quand ils ne sont pas là non plus. Je sais ce que c'est, je l'ai donné, donne-moi ça. Le milieu, il est grand, maintenant, il est parti, il a pris son nom, voilà, donc ça va, maintenant, il est plus, on met là-bas. Alors, moi, j'en ai encore pour quelques années, tu vois. Mais bon, à moi, on est content de les voir, les gamins, c'est sûr. Mais quand ils ne sont pas là, ça fait du bien aussi qu'on respire un petit peu. Ça peut être le plus tard pour aller bosser, ça permet de se détendre plus en rentrant les bouts le soir, de penser à notre truc, faire des travaux dans la maison, tout ça. On profite différemment, quoi. Break. Ah, il y a eu un break, enregistré le break, je viens de l'instant, je n'ai pas écouté le break en avant, je vais te laisser le micro en avant. Ouais, c'est à nouveau moi, et bien, tu vois ce que je viens de dire ? Eh bien, ça n'a pas raté, là, le collègue, il est loin, là, ça y est. Je n'ai même pas le temps de faire de me garer, c'était dans sa voiture, il s'est barré. Ouais, c'est sympa, ça fait plaisir, même pas bonjour. Ouais, non, mais celui-là, c'est normal. Enfin, ce n'est pas normal qu'il se barre, qu'il se barre comme ça comme un voleur, parce que du coup, les consignes, je ne sais pas. Mais le fait qu'il ne dise pas bonjour, c'est normal, et la fin, je ne sais pas trop si... Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? Allez, gentiment, j'ai déjà failli du caresser les oreilles. Alors maintenant, il s'échappe. Voilà, si tu traumatises les collègues, après, tu t'étonnes qu'il y a le mec qui te sort en courant, et c'est normal, hein. Eh, qui cherche trouve, hein, c'est normal, hein, aussi. Là, il y a des limites à la connerie, hein. Alors, tu vois, c'est tombé pile poil, comme je disais tout à l'heure. C'est moche, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, mais comme on dit, à tous les boulots, il y a des coréens, il y en aura toujours, et comme on dit, tous les matins, il y a une con qui se lève, hein, pour en rien y faire, hein. Malheureusement, c'est comme ça, on connaît ça, on a tout ça dans nos boulots. Ok, je croyais que Ludovic allait reprendre, j'ai à moi qui l'ai déjà repris. Non, ok. Bah, du coup, la vidéo, la continue pour le moment, mais juste sur la caméra qui est posée sur le post, c'est tout. Non, 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 t'inquiète pas, je mettrai le bandeau du forum à la place pour combler l'espace vide, là, qui aura, là, au niveau de la deuxième vidéo. Non, non, c'est que orange. Et en conduite de nuit, eh bien, tu vois, le orange dérange moins que le bleu, par exemple. C'est curieux, mais je vois, moi, par exemple, là, avant, quand j'ai eu, là, pendant un temps, le 6009, celui qui est Eric, il avait vendu. Eh bien, en conduite de nuit, comme ça, dans la voiture, j'étais obligé de le couvrir, parce que ça faisait un éclairage beaucoup trop intense, là, au niveau du bleu, là, dans la voiture. Alors que le orange, eh bien, il est comme le tableau de bord, pareil, la même couleur, et ça ne dérange pas du tout. Ouais, c'est vrai que ça éblie pas mal, le bleu, là, c'est vrai. Euh, ouais, sur le, sur le yazoo, c'est un écran LCD, alors c'est pareil, il y a un rétroéclairage qui est bleu, qui est bleu, ou le clair, on va dire. Et je l'ai baissé, je l'ai baissé au minimum, comme ça, le jour. De toute façon, c'est la lumière du soleil, donc je vois gris, noir sur gris, quoi, les écritures, et puis la nuit, comme ça, c'est pareil, ça ne bouge pas trop. J'ai la chance de pouvoir laisser la luminosité de cet écran, parce que c'est au départ, je l'avais laissé assez fort, et c'était chiant, pour t'en dire. Et là, ça va mieux. Ouais, ouais, il y a peut-être une bilo, il y a fait, un 7900, là, pour rigoler. Ce qui s'est trop, c'est juste une petite LED, une ou deux LED de couleurs, là, qui sont dans un coin. Ça va peut-être m'aider à essayer de changer les couleurs, ça pourrait être marrant. Bon, on est fin. Angèle, du coup, je ne sais plus ce que tu as dit, tu as récupéré ton deuxième poste, ou pas ? Ouais, l'affirmative, ouais, il fonctionne très, très bien. On n'a pas compris, donc, ça y est, en revanche, donc, j'ai le deuxième poste qui se m'a séparé, je ne peux pas les garder, pas garder les deux. Puisqu'ils se remettent à la sécurité, on ne comprenait pas, je l'ai ramené chez Christophe, et Christophe en refait des tests et tout ça, il refonctionne très, très bien chez lui, je suis arrivé chez moi, il s'est remis à fonctionner, il s'est remis en sécurité, après, je n'ai pas compris pourquoi. Le bon Christophe, qui est très gentil, ce monsieur-là, et si vous avez affaire à lui, si vous connaissez, par bravo, si on m'avait donné, et je remercie la personne qui expliquait, qui m'avait donné l'info d'aller le voir, vraiment un gars serviable et vraiment en trop. et en fin de compte, je n'ai pas compris son métal sécurité, j'ai tout simplement, mais j'ai resserré un petit peu toute la guisserie à l'intérieur, je pense, un problème de masse, un petit problème de masse, un truc comme ça, il devait se mettre en sécurité, parce qu'il marchait très bien, il s'arrêtait, il se remettait, il a fonctionné très, très bien, et la preuve, c'est que vous m'entendez avec, les gars. Oui, la tôle se dilate, je ne sais pas, c'est des différentes températures, un truc comme ça, ça peut arriver, bon, tant mieux, du coup, ça te fait de mon poste, tu en mets un dans le couche, et puis un en fixe, et puis voilà, quoi. Dans le couche, là, va être difficile, parce que ce n'est pas ma voiture, et c'est une voiture professionnelle que j'ai, donc ça, ce n'est pas recommandé. Je n'ai pas le droit de monter les antennes, je n'ai pas le droit de monter, de faire des bidouilles là-dessus. Alors, c'est dommage que ça aurait été sympa, surtout si tu fais pas mal de routes, tu aurais pu en profiter de ton rapport, enfin, après, rien ne t'empêche de mettre, je ne sais pas, de mettre le truc dans la voiture, comme ça, dans le coffre, et puis quand tu t'arrêtes, je ne sais pas, là où tu es le soir, ou je n'en sais rien, tu remontes vite fait l'antenne, enfin, tu n'as pas envie de faire une installation définitive, comme ça, bon, en tout cas, voilà, en cas de soucis, de bagnole, machin, on ne pourra pas te reprocher d'avoir eu le système installé, puisque c'était en coffre, arrangé, tu mets ça dans une boîte, tu sais pas, peut-être, ça peut être une idée. Voilà, voilà, comme ça, tu vas faire du bruit dans les régions de France, et prêcher la bonne parole, ok, ok, bon, mais c'est bien, du coup, tu vas rester, tu vas rester, de toute façon, en 9009, là. Mais pour l'instant, oui, je l'ai mis en vente, on verra bien s'il part ou pas, et s'il part pas, donc, comme on a dit, il est payé, donc, il peut servir à deux postes de secours, puisqu'on m'a proposé un Nikon, on m'a proposé un Nikon, je ne suis plus qu'une référence, une bonne bête, une bonne bestiole, mais bon, je ne peux pas tout acheter, parce que, comme je dis, je n'ai pas la presse à billets, je ne travaille pas à la Banque de France, donc, je ne peux pas fabriquer les petits billets de 20 euros de ces 4 euros, mais sinon, le Nikon m'aurait bien plu, alors je ne dis pas, comme j'ai dit à la personne, et ça m'intéressait, mais d'abord, il faut que j'essaie de vendre mon appareil, après, on verra, si je le vends, je ne dis pas que je ne prête pas ça. C'est vrai que tu as le pylône, l'antenne, là, du coup, je ne vais quand même pas donner, en plus, ça n'a plus plus que 200 euros, je crois, le Nikon m'a, donc, je comprends, il n'y a pas de soucis, mais tu as bien raison, allez, à toi, Rémi. Ouais, et puis, en plus, le pylône, d'après les sources que j'ai eues, il lui aurait coûté les deux bras, quand même, alors là, paraît-il que là, il serait même plaqué or, à chier trois coups. Tiens, tu me parles, là, tu parlais justement avec Angèle, de mettre, la CB dans son véhicule, un véhicule professionnel, et là, ça me donne une idée, justement, les food trucks, voilà, j'étais en train de chercher le nom, le but tout à l'heure, le truc qui s'est pas mal intéressant, justement, c'est ceux qui ont des food trucks, un truc comme ça, de mettre la CB dedans, et en même temps, eux, ça leur crée la petite anecdote, qui, en plus, leur ferait venir du monde. Moi, je verrais bien, une antenne, une manteau, une grosse manteau, sur un food truck, je pense que ça serait, ça serait causer les gens, ça c'est sûr. Eh oui, comme ça, en même temps, ils déclenchent l'anecdote, au niveau des gens, ah oui, celui-là, qui a la CB, et tout ça, ah oui, c'est sympa, c'est marrant, et tout ça, et puis paf, ça fait venir du monde, en même temps, du côté de la CB, les gens, avant d'arriver au food truck, paf, regardez, par exemple, ils y passent commande, vite fait, comme ça, via la CB, là-haut, directement dans le food truck, ça, voilà, ça, il peut à nouveau, créer quelque chose, de pas mal sympa, quoi, comme ça se faisait autrefois, parce que, tout ça, c'est des petits trucs, qui étaient bien intéressants, avant, qui avec le modernisme, complètement disparus, quoi. Bonjour, oui, tout à fait, tout à fait, ça serait intéressant, mais je ne vois pas, qu'est-ce que je peux mettre, comment-t-elle, il ne faudrait jamais, tu laisses magnétiques, mais, quoi comment-t-elle magnétiques, qui encaissent la puissance, du CRT, quoi. Ouais, mais bon, c'est vrai que, dans ton cas, je vois, ce ne serait pas des plus intéressants, parce que tu fais que, entrer-sortir, entrer-sortir du push, c'est tout, quoi. Quoique, je dis ça, mais, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, quoi. Ah, chi ! Euh, mais, vu où tu vas, vu les circonstances, je veux dire, pour le pro, pourquoi t'emmerder à prendre plus cher que ce que coûterait une simple ML 145 ? C'est du mal, si une ML 145, elle serait, bon, peut-être pas toute la fréquence, pas toutes les bandes, mais, au moins, les sups et inférieurs, au moins, le minimum, encore. Bien sûr, surtout que, si tu regardes bien, l'utilisation qu'on fait tous, de toute façon, là, au niveau de la Siby, ça tourne en gros, allez, en majorité, 80 canaux. C'est, on va guère, si on réfléchit bien, on va guère au-delà de ça, en émission, je parle bien, en émission, on va guère, guère au-delà de ça, quoi. Ah ben, bien sûr, parce qu'il m'arrive, de temps en temps, comme ça, d'aller écouter, là, en inférieur, mais c'est fini, tu n'as plus rien. Ou alors, tu vas entendre quelques petits appareils, quelques petits appareils radioélectroniques, des trucs comme ça, là, qui se baladent, à droite, à gauche, mais en émission, comme on fait là, en folie, tu n'as plus rien, quoi. Des fois, tu vas entendre quelques transmissions, mais tu vois bien que c'est des trucs professionnels, parce que ça va être des transmissions qui vont passer à travers une balise, des trucs comme ça, mais ça, voilà, c'est tout ce qu'il y a là, maintenant, dessus, dans les inférieurs. Donc, oui, on est sur les normaux, on est sur les suprs, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va au-dessus du 27 900 ? Je ne pense pas, je sais qu'il y a quelques QSO comme ça, mais en général, le gros, on va dire, du trafic, ouais, c'est sur, c'est sur, allez, 80, 90 canaux, quoi. Ouais, allez, 90 canaux à la louche. Oh oui, affirmatif, parce que là, il y en a, je ne sais plus combien sur ce appareil-là, je ne m'amusais pas à faire, comment on est, les tours de galènes, et tu n'as pas d'aller choisir, à part, c'est hier soir, il y avait un QSO, un QSO, il a lancé des appels sur le 28 méga, 28 du plus combien, là, je les ai écoutés un petit peu, voir, il y a passé, je ne sais pas où il était, mais le gars, il devait quand même avoir de la sauce derrière, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a rien plus, à l'époque, il nous fallait plusieurs canaux pour voir, pour être un kill, maintenant, c'est un mec canaux, ça suffit largement. Ouais, il y a même de trop, ouais, ouais, voilà, histoire de s'amuser à écouter un peu plus loin, quoi, voilà, c'est tout, quoi. Par contre, je suis en train de regarder l'heure, quand même, il faut que j'y aille. Il y en a qui ont un métier, là, ici, achi trois coups. Allez, bonnes vacances pour ceux qui y sont, 73,51 à tous, bonne continuité de QSO, et merci à vous, bye bye. Bye bye, on me remet bien plus. Allez, bon courage, bye bye. OK, pour ce week-end, vite fait, je n'ai pas regardé mon planning, je ne sais pas du tout ce que je fais, le week-end prochain, je veux dire, je ne sais pas du tout ce que je fais, est-ce que je bosse, est-ce que je suis dispo, j'en sais de rien, ça sera surprise, surprise, on verra bien. Allez, merci, bye bye. Allez, pour la surprise, hachi. Angèle, la ML145, tu peux y aller, ça va très très bien marcher pour, avec ton O599, ça ne fera aucun mal, aucun mal à réagiter, à sa fougue. La antenne-là, ça rend 500 watts, je crois, un truc comme ça, ça sera regardé. Et puis, la ML145, c'est le meilleur compromis, entre le rapport, taille, performance, la qualité, il n'y a vraiment pas de soucis, pour le genre d'antenne. Donc, voilà. Et puis, sur la largeur de bande, de toute façon, si tu l'accordes sur le 27500, il y aura son problème, sur les inférieurs, et sur les sups aussi, la bande passante est suffisamment large, quand même, donc, même si tu te retrouves, sur le canal 1, par exemple, avec un TOF, j'en sais rien, un 5, un 6, c'est pas la mer à boire, donc, je pense que c'est le meilleur choix. Oui, affirmatif, SSK, enfin, non, Philippe, il a beaucoup, un petit peu plus, quand même, il est un peu là, il y en a, on a fait les tests, sur son appareil, avec sa voiture, l'antenne encaisse bien, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, qu'il avait acheté, on a fait les tests, on est descendu au 24 400, son appareil descend au 24 400, et il monte jusqu'au 30 Mb, ça a été limite, mais la tenne encaisse, c'est quand même pas mal, pour un truc magnétique qu'il a, c'est pas mal comme appareil, et c'est grand, donc une voiture perso, tu peux, voiture professionnelle, je ne peux pas trop me permettre d'arriver chez les clients, avec l'antenne, ils vont peut-être pas trop, je ne sais pas, c'est à voir, moi j'ai connu à l'époque, on faisait des petites antennes, très bien, mais bon, c'était pour des petits carats de canon, 4 watts, et c'était pour des petits carats de canon,